Salut à tous et bienvenue pour cette cinquième partie du tutoriel qui vous apprendra à modéliser une voiture avec blender alors avant de commencer j'aimerais juste faire une petite remarque à destination de ceux qui m'ont envoyé des questions ou des demandes de conseils sur youtube sachez que sur le site de blender france nous avons un forum qui est justement destiné à vous permettre justement de poser vos questions de nous présenter vos créations donc n'hésitez surtout pas à en faire usage c'est plus pratique pour moi et pour l'équipe de répondre sur le forum sur youtube et puis ça peut permettre évidemment aux autres de bénéficier des réponses qui vous sont données également sur le site de blender france nous avons l'ensemble des tutoriels qui sont disponibles avec les ressources à télécharger bien entendu les fichiers blend et les images de référence tout cela bien sûr gratuitement alors nous allons reprendre le tutoriel où nous l'avions laissé la dernière fois vous vous souvenez nous avions modélisé la calandre de la voiture donc je vais ouvrir blender et ouvrir le fichier correspondant hop voilà donc avant de commencer juste une petite précision petite correction peut-être voyez ici que les points sont pas forcément très bien alignés donc je vais rapidement les replacer sur cette arête là qui en fait l'interstice entre le capot et le côté de la voiture donc là on est parfait au niveau de cette vue là vous voyez que par exemple ici au niveau de l'alignement des points on peut faire mieux mais j'y reviendrai un peu plus tard voilà je veux vraiment m'attaquer aux côtés de la voiture aujourd'hui et je vais vérifier sur la vue de côté qu'on est bon et on n'est pas bon du tout vu que vous voyez ici on va carrément sur le côté de la voiture donc les points sont beaucoup trop bas donc je vais rapidement essayer de corriger ça voilà donc là je veux vraiment le faire très vite pour me permettre de poursuivre le tutoriel et je reviendrai ne vous inquiétez pas par la suite pour avoir un résultat un petit peu plus soigné je fais vraiment très rapidement donc vous voyez que là par exemple j'ai pas assez de résolution pour me permettre de rendre cet arrondi donc je vais en rajouter une en en faisant ctrl r d'ailleurs en parlant de raccourcis je vais afficher les touches que je presse donc voilà et je vais repasser en vue rapprochée pour me permettre pour me permettre vraiment d'ajuster ces points ci alors là ça va vraiment être très très les 1 je fais vraiment à l'arrache sans même regarder les autres vues je fais grosso modo au juger placement de ces points ils sont sans doute horriblement placés dans les autres vues mais peu importe on s'en fiche un peu on va dire c'est bon l'essentiel c'est de pouvoir poursuivre voilà on va dire que c'est bon pour cette vue là donc nous allons nous attaquer à la modélisation du pourtour de la roue et nous allons rejoindre ce pourtour de roue avec la calandre à l'avant et puis le capot sur le dessus donc pour ce faire nous allons zoomer sur la roue peut-être un peu trop ici et placer le curseur 3d au centre de la jante donc pour placer le curseur 3d vous effectuez un clic gauche tout simplement au milieu de la jante le curseur 3d c'est cette petite cible rouge blanc et noir que vous voyez au centre et que vous pouvez déplacer en effectuant un clic gauche on le fait souvent lorsqu'on est débutant par inadvertance même quand on n'est d'ailleurs pas débutant ça arrive souvent de le déplacer par inadvertance ça n'a aucune influence sur le modèle et sur les points que vous avez déjà mais par contre ça va vous déterminer l'endroit où vous allez ajouter les nouveaux objets dans votre scène donc là on veut ajouter un nouvel en faisant shift a et puis sélectionner cylinder donc vous voyez qu'ici le cylindre est apparu mais il est apparu de profil c'est pour ça qu'on ne voit pas sa forme arrondie donc pour modifier ce cylindre nous allons appuyer sur la touche t pour apporter ce panneau d'options ici sur la gauche et ce qui nous intéresse c'est le panneau en bas qui s'appelle add cylinder alors ce panneau en fait il va nous permettre de modifier les options de création de ce cylindre si vous n'avez pas accès à ce panneau c'est à dire que vous ne voyez pas ce panneau add cylinder ça veut dire que vous avez déjà appliqué une transformation à votre objet donc soit vous l'avez redimensionné soit vous l'avez déplacé soit vous l'avez fait pivoter donc pour pouvoir modifier les options de création il ne faut pas appliquer de transformation à l'objet donc ce que nous allons faire c'est cocher la case align to view qui va nous permettre de placer nos cylindres face à nous donc face à la vue et voyez qu'ici on voit la forme arrondie qui apparaît dans le type de fermeture donc cap field type nous allons mettre nothing donc rien du tout ça va nous enlever les faces de part et d'autre du cylindre et enfin dans le paramètre vertices qui est en fait le nombre de points qui composent ce cylindre et bien nous allons diminuer ça mettre une valeur de 16 voilà vous voyez qu'on a nettement moins de points qui composent ceci là je vais déselectionner le cylindre pour vous permettre de mieux le voir parce qu'en orange je trouve que ça se voit pas très bien donc voyez ici on a un cylindre alors ça ressemble à un cercle mais c'est parce que nous sommes à vue de côté si vous voyez que si je passe en vue tridimensionnelle vous voyez que c'est bien un cylindre alors ce que nous allons faire c'est que nous allons en fait n'utiliser qu'une seule série de points donc qu'un seul cercle donc on va supprimer le deuxième cercle dont nous n'avons pas besoin donc pour ce faire nous allons zoomer un petit peu sur ce cylindre nous placer sur une arrête et faire shift alt clic droit pour nous permettre de sélectionner l'ensemble de l'arrête extérieure de ce cylindre une fois que c'est fait nous allons appuyer sur x et puis 26 pour sélectionner pour supprimer pardon tous les points voilà il nous reste plus que une série de points ici un cercle alors il est mal placé évidemment puisqu'il se trouve ici au milieu de la voiture on va le replacer donc pour se faire même même principe sélectionner tous les points alors soit avec le raccourci que je viens vous indiquer soit vous placez par exemple sur un point et vous appuyez sur L ça va sélectionner en fait tous les points qui sont reliés au point sur lequel vous avez placé votre curseur et ensuite eh bien on va se servir de la vue de côté pour venir placer tout simplement ce cylindre en position voilà grosso modo on va repasser en vue de côté et maintenant ce que nous allons faire c'est l'agrandir pour qu'ils correspondent au niveau de la taille au pourtour de la roue voilà ça ça me paraît pas trop mal nous allons sélectionner ces points ci en bas on va appuyer sur X et les supprimer en faisant vertices et voyez qu'ici on a le pourtour de notre roue qui commence à prendre forme nous allons ajuster rapidement l'emplacement de ces points bien que vous verrez par la suite on aura sans doute à remodifier le placement de ces points tout simplement comme ceci alors c'est pas grave si ça c'est pas exactement exactement dessus puisqu'en fait avec la subdivision de surface vous verrez que tout ça va être lissé et que ça ressemblera vraiment sera vraiment une circulaire donc ce que nous allons faire maintenant c'est placer ces points là sur la vue de côté donc je vais cacher ce panneau et me mettre en vue de côté et de face vous voyez ici je vais devoir ajuster le placement de mes points donc là pareil même travail que la dernière fois je travaille entre les vues pour me permettre alors je vais peut-être zoomer parce que je sais pas si on voit très bien sur la vidéo donc je vais zoomer pour vous permettre de mieux voir ce que je fais alors là on aura sans doute un petit problème de perspective avec ces points là mais c'est pas c'est pas gênant je vais me mettre grosso modo ici voilà parce que je vous rappelle qu'on est quand même en vue orthographique et du coup la perspective n'est pas respectée voilà je place les points de cette roue enfin de ce pourtour de roues pour qu'ils correspondent à mes deux vues voilà comme ça ça me paraît pas trop mal une fois que c'est fait je vais repasser en vue de côté sélectionner l'ensemble de ces points à nouveau et les extruder vers l'extérieur donc je vais appuyer sur e puis sur s pour extruder vers l'extérieur et voyez que lorsque je déplace ma souris et bien j'extrude ces points là en créant des faces vers l'extérieur alors je vais peut-être créer des faces comme ceci et ensuite je vais ajuster tout simplement le placement de ces points voilà comme ceci voilà comme ceci voilà et ensuite vous allez voir qu'en fait c'est assez facile il va juste il va juste falloir tout simplement unir la calandre et ce pourtour de roues donc là par exemple vous voyez ici j'ai deux séries de faces donc deux lignes donc il va me manquer de la résolution à ce niveau là donc je vais faire ctrl r pour ajouter un edge loop le placer et ensuite tout simplement créer des faces pour unir ces deux parties donc pour créer une face je l'ai déjà expliqué il me semble lors de la dernière vidéo mais en tout cas je le répète il n'y a pas de souci on sélectionne les points qui vont constituer cette face et puis on appuie sur f c'est facile à retenir en plus f pour face ça peut être un bon moyen mnémotechnique et c'est un outil qu'on utilise énormément donc là en fait ce que je fais c'est tout bête je crée des faces pour me permettre de réunir en fait tout simplement les deux parties de la voiture alors là je vais rajouter à nouveau un edge loop que je vais déplacer comme ceci et créer tout simplement une face vous voyez que ça se fait assez rapidement alors après tout l'enjeu c'est vraiment de d'essayer de de suivre les formes de la voiture pour avoir une bonne topologie comme ceci voilà je crée à nouveau une face ici alors là là il va falloir que j'extrude en fait le capot par le haut jusqu'à cette arête qui part du phare et qui court sur l'intégralité de la voiture donc je vais revenir en vue des 4 vues zoomer sur la vue du haut sélectionner cette arête hop non je me suis trompé pardon voilà celle ci on va ajouter celle là et on va extruder à l'aide de la touche E comme ceci et on va venir placer ces points là en position voilà comme ceci ici là ici ici là ici 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 le capot. On en profitera pour améliorer la topologie et le flux d'arête de notre voiture. Donc ici je vais créer une nouvelle résolution ici sur le pourtour que je vais légèrement décaler comme ceci. Créer une face ici. Toujours le même principe, je sélectionne les quatre points et puis j'appuie sur F. Voilà c'est un travail assez rapide. Alors vous voyez ici par exemple que les faces ne sont pas idéales mais on va faire ça rapidement. Ici, vous sélectionnez ces deux points que vous extrudez jusqu'à à peu près le début de la portière, voilà par exemple. Pareil pour ici. Hop, j'extrude ce vertex. Je crée une face. Et voilà, ici je vais créer deux faces, une là, une là. Enfin, deux vertex. Et je finis de modéliser mon côté. Voilà, qui est fait. J'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite du tutoriel. Ciao. Ciao. Ciao.